Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur l'intégration avec un exercice assez sympa. On va donc prendre un anti-n naturel non nul, superbe égal à 1, déterminer une primitive sur R plus étoile de la fonction qui a x associé ln de x puissance n. Donc, on est parti. On va donc définir, quel que soit x appartenant à R plus étoile, donc fn de x, j'ai mis un grand fn pour rappeler que c'est une primitive, l'intégrale de 1x de ln de t puissance n dt. Donc ça, en fait, c'est la primitive qui s'annulera en 1. On sait que la fonction qui a t, donc, associe ln de t puissance n, cette fonction, elle est continue sur R plus étoile, elle met donc des primitives. Comment va-t-on procéder ? Alors, je vous propose une intégration par partie, comme ça, on va un petit peu regarder ce qui se passe. Quand on a une puissance n, souvent, les intégrations par partie, ça permet de revenir sur un fn plus 1, ou fn moins 1, ou fn moins 2. Donc, on va regarder ce que ça peut bien nous donner. Alors, on pourrait faire directement f1 de x. f1 de x, c'est intégrale de 1x de ln de t dt. Alors, vous connaissez une primitive de n de t, sur 0 plus infini, on peut choisir t ln de t moins t, dont je remplace ici t par x, ça fait x ln de x moins x, moins la valeur en 1, alors le logaritme vaut 0. J'aurais par contre ici un moins moins 1, donc ça fera plus 1. Alors ça, c'est donc la primitive du logaritme qui s'annule en 1. Vous voyez, si je remplace x par 1, ça fait bien 0. Bon, alors évidemment, quand on a ln de t au carré, ln de t au cube, c'est un peu plus compliqué, donc on va devoir ici utiliser une intégration par partie. Pour notre intégration par partie, alors ici, on va faire ça très rapide, on va dériver ln de t puissance n, chercher une primitive de 1, donc on va prendre t, ici je dérive une composée, c'est u puissance n, donc n u prime, donc la dérivée de ln de t, ça fait 1 sur t, ln de t puissance n moins 1. Donc ces quatre expressions sont bien continues, car plus c'est toi, il n'y a aucun problème, donc on peut intégrer par partie sans difficulté. Donc j'aurais ici, donc là c'est v u, donc t ln de t puissance n pris entre 1x moins l'intégrale de 1x, donc de, ici, v u prime, donc j'ai un n, il y a 1 sur t, il y a t, donc j'écris tout, pour bien vous voyez ce qu'il se passe, on a ceci, on a deux fois t, et on a ln de t puissance n moins 1, dt. Donc ça veut dire qu'ici, je viens de montrer que, sur R plus étoile, fn de x, c'est donc, alors je remplace d'abord par x, donc x ln de x puissance n, moins l'intégrale, moins la valeur en 1, donc j'ai l'n de 1 qui vaut 0, donc il n'y aura pas de constante ici, moins mon intégrale, j'ai moins, il y a ici un n qui est une constante par rapport à t, je le sors, linéarité, j'aurai l'intégrale de 1 à x, alors ici, 1 sur t fois t, ça fait 1, il me reste donc ln de t puissance n moins 1, dt. Et donc, ici, vous devez reconnaître, bien sûr, grand fn moins 1, donc de x. On peut remarquer que pour n égale 1, et bien ici, on aurait du ln de t, ça veut dire que là, on aurait n sur t, donc 1 sur t, c'est-à-dire que cette formule ici, elle marche aussi pour n égale 1, à condition de considérer que ln de t à la puissance 0, ça vaudra 1, quel que soit t, donc strictement positif. Même pour t égale 1, on considère que ça va 1. Donc, j'obtiens, quel que soit x, strictement positif, une relation de récurrence, fn de x, c'est x fois ln de x à la puissance n, moins n, fois fn moins 1, de x. Pour tout x strictement positif, et quel que soit n, donc super ou égal à 1. Alors, vous voyez qu'ici, on était à fn, on est passé à fn moins 1, donc on pourra aller à fn moins 2, etc. On va pouvoir revenir jusqu'à f1 de x. Alors, il y a un coefficient là, donc il va falloir bien gérer. Ça veut dire qu'ici, si j'écris fn moins 1, je vais avoir x, ln de x, n moins 1, moins n moins 1, fn moins 2. D'accord ? Donc, j'ai mis ça dans la première ligne. Ça veut dire que fn de x est égal à x ln de x puissance n, moins nx, donc ln de x puissance n moins 1, moins n fois ici moins n, donc plus n, n moins 1, fn moins 2, 2x. Et donc, regardez, j'exprime fn moins 2 de x. J'utilise la même relation, j'en place n par n moins 2, j'obtiens moins n moins 2, fn moins 3, et je remplace ici, fn moins 2 de x, parce que je viens de trouver. Ça me fait apparaître, donc n, n moins 1 fois x, ln de x, donc puissance n moins 2, moins, donc n moins 2, fois n, fois n moins 1. D'accord ? Donc n, fois n moins 1, fois n moins 2, multiplié par fn moins 3 de x. On commence à avoir une formule qui peut se dégager. On peut faire la conjecture, une expression qui serait, donc ici, alors vous avez une somme, d'accord ? Alors ici, n va varier de, enfin, k va varier de n jusqu'à 0, donc ici, on va avoir une somme de k égale 0 à n, alors il faudra bien vérifier qu'on a le bon nombre de termes, peut-être qu'on va aller que jusqu'à n moins 1. Donc ici, vous aurez, alors comme coefficient, déjà, il y a un moins 1, le signe alterne, d'accord ? Pour la puissance n, c'est un plus, pour la puissance n moins 1, c'est un moins. Donc ici, on va mettre moins 1, puissance, alors, puissance quoi ? Eh bien, il faut que ça vale un plus pour n, donc on va mettre ici puissance n moins k, comme ça, pour k égale n, ça fera moins 1, puissance 0, ça fera 1, pour celui d'avant, ça fera un moins 1, etc. Donc ça, ça permet d'avoir un début qui est en plus, et après un moins, puis un plus, etc. Ensuite, on aura un coefficient x, ln de x, à la puissance, donc k. Et comme coefficient, parce qu'on a ici du n, n fois n moins 1, n moins n moins 2, ça veut dire qu'il y a du factoriel, donc pour k égale 0, on doit avoir n factoriel, pour k égale 1, on doit avoir n factoriel, mais on enlèvera le deuxième terme, etc., le facteur plutôt, ça veut dire qu'on peut imaginer ici, un n factoriel sur, alors pour tout enlever, peut-être sur k factoriel. Alors on va regarder ce que ça donne, est-ce que ça correspond déjà à ce qu'on a devant nous, et ensuite, eh bien on va démontrer ça par récurrent. Alors je vais regarder le terme pour k égale n, alors pour k égale n, ça me donne quoi ? Donc pour k égale n, c'est-à-dire que j'ai moins 1 puissance 0, ça c'est parfait, xln de x à la puissance n, ça c'est bon, n factoriel sur n factoriel, donc c'est bon, c'est bien xln de x puissance n. Maintenant, pour k égale n moins 1, est-ce que j'ai le deuxième terme ? Donc, pour k égale n moins 1, j'ai bien moins 1 puissance n, moins n, moins 1, ça fera moins n plus 1, donc j'ai bien 1, j'ai bien le moins 1. Ensuite, j'ai xln de x puissance n moins 1, ça c'est bon. Et le coefficient, j'ai du n factoriel sur n moins 1 factoriel, qui me donne bien n. Donc on a bien les bons débuts. Alors pour la fin, ça finit comment cette somme ? Et à la fin, on va avoir f1 de x, donc xln de x moins x, avec un coefficient, qui sera dû certainement n factoriel. Donc si je remplace k par 0, ça fait moins 1 puissance n, donc il y a un moins 1 coup sur 2, ça, ça semble bon. xln de x à la puissance 0, ça fera bien x, d'accord ? Et le coefficient n factoriel sur, donc pour k g à 0, sur 0 factoriel, donc ça semble me donner effectivement le moins x. Alors par contre, ici j'ai un moins 1 puissance n, on n'est pas sûr, là on n'a pas regardé, mais a priori, la parité de n nous donnera le signe, de ce qu'il y a devant ici, le moins. Et l'avant dernier terme, c'est donc du moins 1 puissance n moins 1, donc c'est pour k égal 1, xln de x puissance 1, n factoriel sur, donc 1 factoriel, et ça semble effectivement correct, puisque le dernier terme, j'aurai ici un coefficient n devant le x, ln de x est devant le moins x. Alors ça, évidemment c'est une conjecture, maintenant on va vérifier ça par, en dérivant. Est-ce qu'on trouve, en dérivant ça, est-ce que je trouve bien ln de x puissance n ? Pour dériver, on va avoir dérivé xln de x puissance k, donc je vous dérive à côté, ça quand je dérive, c'est un produit, c'est donc ln de x puissance k, plus, donc k, fois, alors il y a le x, et il y aura ln de x qui va se dériver, il y aura du 1 sur x, donc il me reste k fois ln de x puissance k moins 1, d'accord ? Je répète qu'il y a un x qui était là, et un x qui est apparu dessous, donc en dérivant ça, ça se simplifie. Ça veut dire que, ici, la dérivée de l'expression que je propose, c'est donc la somme, pour k égale 0 à n, des moins 1 puissance n moins k, n factorial sur k factorial, multiplié par, ici, ln de x puissance k, plus k fois ln de x puissance k moins 1, voilà. Ensuite, je sépare en deux sommes, et ici, vous avez un k sur k factorial, alors attention, sur k factorial, pour k différent de 0, bien sûr, vous allez pouvoir simplifier, il vous restera du 1 sur k moins 1, factorial, parce que sinon, si k égale 0, vous avez un petit problème, il y a un moins 1 ici. Donc, ça veut dire que cette somme, il va falloir enlever le terme pour k égale 0, donc ici, on remarque que pour k égale 0, le terme, ça fait une multiplication par 0, donc ça veut dire que le terme pour k égale 0, il est nul. Donc ici, cette somme, en fait, on pourrait très bien la considérer pour allant de 1 à n. Et donc, dans ce cas-là, ici, maintenant, k sur k factorial, on peut ici remplacer, en mettant à place de k factorial, k moins 1 factorial. Et là, on a une somme télescopique. On va ici faire un petit changement d'indice pour revenir ici avec du ln de x puissance k. Donc, on pose k prime égale k moins 1. Et donc, j'obtiens une somme ici qui va de k prime 0 à n moins 1. Ensuite, moins 1 puissance n moins, alors, k prime ici, k vaut k prime plus 1. Donc, ça veut dire que ça fait donc du moins, le k prime moins 1. Ensuite, on a n factorial sur k prime factorielle, ln de x puissance k prime. Ensuite, on va rechanger k prime, on va remettre k à la place. D'accord ? Donc ici, j'enlève les primes. Et maintenant, on va bien regarder ces deux sommes. Alors, il y en a une qui va de 0 à n, l'autre 2 à n moins 1. Je vais enlever le dernier terme de la première somme. Donc, pour k galen, ça veut dire qu'ici, je vais rajouter moins 1 puissance 0, n factorial sur n factorial, ln de x puissance n. Ça, ça fait 1. Ça, ça fait 1. Et en fait, je viens de rajouter ln de x puissance n. C'est parfait, parce qu'en dérivant, c'est ça que je vais obtenir. Et donc, tout le reste va s'annuler. Et pourquoi le reste s'annule ? Parce qu'ici, vous avez moins 1 puissance n moins k moins 1. Donc, si je vais enlever moins 1 ici, ça veut dire que je vais sortir un moins. Donc, cette somme, je vais mettre un moins devant. Et vous regardez, en fait, c'est deux fois la même somme. Donc, il vous reste uniquement le dernier terme là-haut, qui est du ln de x puissance n. Donc, ça veut dire que pour tout n super ou égal à 1, on vient de montrer que fn prime de x est égal à ln de x puissance n. Donc, on a bien devant nous l'expression d'une primitive de ln de x puissance n. Et voici terminé. Donc, je trouve joli exercice, parce qu'il y a une conjecture à faire qui n'est pas triviale. Il y a les coefficients, il faut ajuster les, donc les moins 1, ajuster les factoriels. Et après, vérifier bien en dérivant. D'accord ? Et ça fait, vous voyez, mise en place deux sommes ici télescopiques. Avec un petit décalage d'indice. Voilà. J'espère que ça vous a plu. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501